le calme des personnes qui entouraient cette personne défunte j'ai pu aller dans d'autres pays du monde où j'ai vu beaucoup plus de violence et d'agressivité dans les yeux et les regards de personnes qui souffraient autrement que souffraient centrafécaires et moi je crois qu'il y a il y a une nature j'aime pas trop cette expression pour les hommes mais il y a une nature des centrafricains qui est d'être quand même surtout des hommes de paix et des hommes de respect mutuel et donc je pense qu'il est encore temps de dépasser cette très récente division qu'on veut introduire entre les centrafricains les chrétiens, les mutulements tout ce que vous voulez ça moi de ce que j'ai vu ça colle pas avec les centrafricains c'est pas ça la centrafrique c'est pas ça les centrafricains et c'est même pas la peine de remonter à Bogdanda pour le savoir moi les centrafricains que j'ai croisé à part quelques-uns dans lesquels il y avait de la violence mais pour la plupart c'était pas le cas et donc je pense qu'il faut que cet esprit là il doit être repris par certains responsables centrafricains des personnes compétentes également ça c'est un élément clé de la solution pour arriver à dépasser la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui nous allons donc conclure cette première étape de la conférence oui alors on va donner la parole d'un ambassadeur pour un petit bout de conclusion par rapport à ce qui a déjà été dit oui très succinctement je voudrais rebondir sur des questions fondamentales qui ont été posées par le compatriote et le journaliste aussi qui sont des questions clés concernant la gestion de la république centrafricaine depuis hier l'idée qui plaît était que la classe politique et dirigeante centrafricaine est incompétente depuis l'indépendance c'est un problème et la question que vous avez posée est justement dans cette cette lignée là premièrement il ne faut pas oublier que la république centrafricaine à l'heure actuelle est encore gérée par les accords de 1960 s'il vous plaît de sorte que la représentation centrafricaine c'est à dire l'ambassade de Centrafrique en France est haute représentation de la république centrafricaine auprès de la république française les juristes le diront nous avons ici parmi nous un constitutionnaliste il ne me dira pas le contraire les accords n'ont pas été comment dire revus d'autres pays l'ont revu cela veut dire que nous sommes encore français s'il vous plaît avec les droits et les devoirs que nous oublions ça c'est le premier point et le deuxième point n'oubliez pas que la république centrafricaine a été le fruit de l'imagination la création de la France si vous voyez l'histoire de la république centrafricaine depuis l'antiquité et surtout à partir du 16e siècle 18e siècle le mouvement migratoire tel que vous l'avez dit la porosité des frontières c'est tout à fait normal la partie nord du Tchad appartenait à la RCA et la partie sud de la RCA appartenait au Moyen Congo la Lobaïe est venue en 1939 et la Haute-Sanga en 1937 pour former la RCA alors que par les accords avec Leopoldville la partie nord de la RCA partait vers le Tchad pour former le Tchad et c'est à partir de là que la république centrafricaine est ce qu'elle est avec tout ce que ça comporte et n'oubliez pas que toutes les populations centrafricaines l'histoire nous informe qu'il y avait des grands empires Gauga, Dalwa et Anzika tout cela était vers le nord Gauga entre le Tchad et le Soudan Aloa presque là où se trouve le Khartoum et Anzika vers le sud le bassin du Congo et le bassin de Loubangui donc c'est tous ces royaumes là qui nous pompaient des peuplades des populations ce qui fait qu'on ne peut pas dire que la république centrafricaine est composée vraiment des gens issus uniquement du terroir centrafricain de sorte que la porosité des frontières est normale et hier on a mis en exergue l'incapacité l'incompétence des hommes politiques oui c'est vrai tout part de là nous n'avions pas d'armée pour protéger les frontières c'est normal et puis l'histoire prouve que les événements viennent toujours du nord je le dis en tant qu'homme politique pour avoir existé depuis Bouganda jusqu'ici il y a des hommes politiques parmi nous d'où Hassan et le ministre Ahmed Doubal mais je suis le plus vieux d'eux puisque j'existe depuis Bouganda jusqu'à maintenant j'ai vu venir tout le monde j'ai vu venir partir beaucoup de gens et je suis à la base de beaucoup de choses et j'ai suivi toutes les démarches menées pour la consolidation de l'identité centrafricaine et ce que vous dites est vrai parce que à un moment donné la République centrafricaine n'avait pas la maîtrise et hier il a été dénoncé que la puissance d'un État vient non seulement de la qualité militaire la gestion de la défense et de l'armée mais aussi de la monnaie c'est ce qui a été souligné hier et nous n'avons pas d'armée qu'est-ce que vous voulez que nous puissions protéger nos frontières nous n'avons pas la monnaie dans la puissance économique qu'est-ce que vous voulez que nous ayons de la puissance pour nous imposer et puis on a parlé de la monnaie mais retenez bien quelqu'un hier a dit une personnalité je crois c'est le ministre Nuban a dit mais la gestion de la communauté internationale dans le cas de la mondialisation qui existe depuis longtemps c'est pas un courant moderne mais c'est comme la bouche la bouche comporte les dents et la langue les dents sont trop dures lorsque les dents veulent broyer les os bien elles se cassent parce qu'elles veulent plutôt forcer mais la langue est tellement douce et affectueuse qu'en vouloir cajoler les dents elle se fait blesser elle se fait parfois broyer mais en attendant les deux existent pour former la bouche c'est comme ça le monde dont il nous appartient nous les hommes politiques depuis longtemps de savoir ce que nous voulons c'est donnant donnant de proposer à la France ce que nous voulons la France apporte la technologie et nous la bâtière première à nous de voir l'intérêt profond de la république centrafricaine c'est ça le vrai problème la capacité d'imagination et d'action des hommes politiques mais il ne faut pas accuser seulement la France c'est d'abord nous-mêmes d'abord nous-mêmes centrafricains ce que nous ne savons pas est-ce que nous savons qui nous sommes que nous savons ce que nous voulons est-ce que nous savons notre trajectoire et comment formuler et reformuler toujours notre identité il ne faut pas toujours accuser les autres il faut d'abord commencer par dire et moi où est ma responsabilité dans tout cela dans la vision de ce que je suis et la vision du peuple et la vision du monde dans un cadre communautaire qui est le monde merci une question monsieur l'ambassadeur alors quelle est la solution substantiellement en résumé pour pouvoir nous lancer dans des pistes quelle est votre solution merci la solution c'est toujours ce que j'ai proposé c'est que le ministre prendra la parole c'est que nous puissions d'abord nous-mêmes centrafricains nous regarder dans les yeux et chercher à savoir d'abord nous identifier qui sommes nous d'abord qu'est-ce que nous voulons en tant que peuple et qu'est-ce que nous voulons aussi en tant qu'élément de la communauté internationale donc proposer ce qui émane de nous dans un cadre de large concertation avec la communauté internationale et pratiquer la politique de donna-donna c'est une question de jeu comme ça a toujours été tel que depuis que le monde est le monde il faut que nous nous ressaisions pour savoir qui nous sommes ce que nous voulons bâtir donc identifier les objectifs de notre action et bâtir construire les stratégies correspondantes mais cela demande du calme que nous puissions nous entendre que nous puissions considérer l'essentiel l'essentiel aujourd'hui peut être accessoire demain et ce qui est accessoire aujourd'hui peut être essentiel demain donc c'est à nous d'abord de réfléchir de savoir qui nous sommes qu'est-ce que nous voulons comment nous devons atteindre nos objectifs je crois que c'est cela par la concertation le dialogue la réflexion continue merci beaucoup nous reprendrons le débat dans un petit moment j'aimerais qu'on passe à la deuxième étape de cette conférence en donnant la parole au docteur Lamessi qui va intervenir donc sur cette thématique et ensuite nous reprendrons les échanges juste après pour qu'on puisse justement agrémenter un petit peu les différentes réflexions juste une question de procédure j'insiste c'est un déceint que j'insiste je crois que toute la journée se fera de manière dynamique et à mon sens la fin du c'est là où le débat va vraiment être beaucoup plus porté sur les solutions et les pistes de sorte de crise vous ne pourrez pas vilquer la conférence dès son entrée en posant des questions par rapport à des solutions ou des pistes qui nous amèner à sortir de la crise et pour cette raison que j'aimerais que tous ceux qui sont dans le management de cette conférence nous amènent vers ce processus et qu'on aboutisse véritablement à des pistes de solutions in fine mais si vous commencez dès maintenant j'ai bien peur qu'ici on perde notre temps et on n'est pas à perdre je vous remercie on voit qu'il y a beaucoup d'empressement effectivement à évoquer ces fameuses solutions et que nous allons effectivement garder pour cet après-midi ce qui aura été éveillé simplement ce matin afin de passer en revue les différentes thématiques on va reprendre peut-être passer à l'intervention du docteur Lamesime et ensuite nous rouvrirons effectivement ce débat très passionnant passionné bonjour à tout le monde je voudrais d'abord d'entrée du jeu exprimer vraiment toute ma gratitude à toi et moi à toute ton équipe pour l'aimable invitation que vous m'avez faite et je suis très 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 heureux de participer à ce débat surtout c'est un espace démocratique comme un espace de liberté mais aussi un espace de pombération je pense que il y a trop de passion et je vais me dépassionner le débat je voudrais tout simplement vous amener à réfléchir peut-être même sortir des sentiers d'actifs aborder des thématiques sous un angle que peut-être nous n'avons pas encore aborder mais l'essentiel pour moi c'est que les uns et les autres puissions débattre même de façon passionnée mais aussi de façon raisonnable je formule l'hypothèse de départ en disant que la république centragricaine c'est comme un enfant qui est né prématuel non seulement il est né avant son terme mais il est né avec beaucoup de handicap malheureusement ce sont ces handicaps-là qui nous suivent sous forme de crise à répétition à perte de chute et nous voyons que le débat c'était j'ai lu un débat c'était des nouveaux pays en disant que chaque 10 ans il y a la crise chaque 10 ans il y a la crise et pour cela il fallait amender la constitution pour que le mandat présidentiel ne dépasse pas deux mandats c'est-à-dire deux mandats de 5 mais seulement le problème en ces termes c'est aussi fausser le débat c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi il y a ces crises c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on voit les effets mais on ne voit pas les causes et les causes ce sont ce handicap dont j'ai parlé tout à l'heure peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans le débat c'est-à-dire qu'il y a quand on parle de Bakimi Bukanda je crois que vous êtes sympathiques pour moi et les amis de Sant'Afrique pour beaucoup de gens Bukanda reste un mythe monsieur l'ambassadeur on a parlé hier c'est plutôt une réalité Bukanda au-dessus de cette génération pour nous Bukanda c'était beaucoup plus quelqu'un qui disparaissait qui apparaissait on le présentait comme ça qu'il est magicien il pouvait se transformer en stylo et se mettre dans la poche du général de Gaulle il pouvait marcher sur l'eau on a même dit que son père soit la crée était un grand sorcier et donc dans notre imaginaire c'est un peu cette image-là qui finalement s'est imposée c'est irrationnel c'est même j'allais dire idiot mais pourtant c'est cette réalité-là qui s'impose mais pourquoi ça en est ainsi ? c'est parce que tout simplement le peuple a besoin d'un mythe pour fonctionner ça c'est au bon psychologique le peuple a besoin de mythes pour fonctionner le peuple a besoin de légendes le peuple a besoin d'un héros même imaginaires pour fonctionner et Boganda a été un héros pour nous il était celui qui a fondé la république centrale et donc cette conférence pour nous est l'occasion ensemble de nous contredire de débattre mais finalement de faire des propositions et Boganda est mort trop tôt en vérité il est mort en 1959 c'est-à-dire qu'au moment où il avait accédé juste quatre mois je pense si mes souvenirs sont voilà et automatiquement il est mort il est mort en laissant en chantier beaucoup de choses c'est exactement comme quelqu'un qui veut aller en ville il fait le premier pas il tombe il meurt Boganda c'est exactement ça il veut aller loin mais le premier pas il n'a même pas franchi le premier pas parce que la république centrafricaine en vérité c'était pas notre pays la république centrafricaine c'était l'Afrique centrale mais comme il a échoué dans cette vision non pas qu'il n'a pas pu faire la promotion de son idée mais c'est parce qu'il y a eu tellement de résistance en désespoir de cause il a ramené le débat en 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 désespoir de cause il avait un allié qui s'appelait au Congo qui a tout fait pour que si tous les autres pays refusaient que le Congo et la république centrafricaine deviennent un seul pays et tout deux raisons simples même des raisons simples parce que au Pango et Mboshi Mboshi c'est le nord du Congo et Boganda et Mbaka Mbaka c'est le sud du centrafrique qui était du Moyen Congo donc c'est une alliance naturelle mais au Pango a été battu à un moment donné et du coup Yulou est venu Yulou a dit merci c'est pas possible donc vous voyez que l'histoire de notre pays est quand même une histoire fondée d'abord sur un drame un drame qui ne nous a plus jamais quittés jusqu'au jour un drame dû à la mort prématurée de Boganda alors lorsque Boganda est mort qu'est-ce qui s'est passé je voudrais quand même vous rappeler quelques éléments d'histoire Boganda est mort celui qui devait lui succéder c'est Abel Gouma mais j'ai dit que d'un coup c'est l'homme le plus intelligent des hommes rusés il a réussi à se positionner comme parent direct de Boganda alors que ce n'est pas vrai il a réussi à demander à Mugugno de le faire de lui le candidat unique du Misan et puis finalement il a pris le pouvoir tout à fait par ruse et par intelligence mais lui-même il n'était pas préparé à cette mission parce qu'il voulait remplacer quelqu'un qui était extrêmement fort extrêmement intelligent et qui était au-dessus de tous les hommes politiques de la région de la sous-région Boganda intellectuellement Boganda par sa stature par son éloquence il était au-dessus du mot et il faisait peur non seulement en Afrique centrale mais il faisait peur aussi bien en Afrique de l'Ouest où il faut le voyer le détester et d'ailleurs même pour l'histoire à sa mort aucun autre chef d'État n'est venu pour les obsèques et donc Dako a hérité d'une situation qui le dépassait qui le dépassait et n'étant pas préparé à ça et puisque Gouma lui-même étant celui qui s'est senti un peu roulé dans la farine s'est rebellé en fait le début c'est le début du divorce définitif entre les deux hommes même si par la suite on a vu Madame Samba Panzale obtenir les deux mains comme ça pour les réconcilier mais c'est du picot mais la réalité c'est que Dako lorsqu'il a pris le pouvoir automatiquement ce qui s'est passé c'est qu'il s'est arrangé pour éliminer aussi ses adversaires politiques donc Goumba qui était arrêté avec les autres députés deux autres parties etc. mais par la suite on a vu que finalement finalement Dako aussi est parti trop tôt il a géré le pays presque 4 ans ou 56 c'est de 60 avant 59 on comptait pas ça 60 et puis jusqu'à 65 66 ça y est et Bokassé est venu aussi trop tôt le coup d'été est venu trop tôt vous voyez c'est son handicap qui nous poursuivent jusqu'à maintenant Bokassé est venu dans les contextes que nous savons il a pu avec de bonnes intentions avec un discours révolutionnaire il voulait que etc. etc. et par la suite on a vu que c'était pas possible alors quels sont les handicaps qui nous poursuivent d'ailleurs on a même pas encore construit une nation en 1960 Bokassé n'avait pas fini de construire cette nation nous sommes l'indépendance aussi est arrivée trop tôt c'est pourquoi je dis que si nous sommes un pays prématuré c'est à dire que vu ce qui se passait en Guinée et autres en dépit la France a voulu octroyer l'indépendance dans un élan de désespoir j'allais dire il a donné l'indépendance alors que les nations n'étaient pas encore préparées surtout on n'avait même pas de cadre et ce qui fait que lorsqu'on a eu l'indépendance il fallait bien assurer les préfectures et les sous-préfectures l'administration qui mettent parce que les français bon on a trouvé l'astuce mettre des français secrétaire général secrétaire général de mairie enfin de mairie de préfecture et autres mais ça n'a pas marché non plus parce que on faisait avec ce qu'on a et puis ensuite on a vu que la république centrafricaine a continué à fonctionner d'abord parce que on n'a pas pensé premièrement asseoir une nation asseoir un état on n'a pas pensé premièrement asseoir un pays sur des bases démocratiques et puis on est parti chaque chef d'état qui arrive se reconnaît en Boganda personne n'a contesté Boganda personne tout le monde le revendique même certains cherchent même à s'identifier à lui mais en vérité personne ne défend ses idées la vérité personne personne ne croit même à ce qu'il dit parce qu'en fait on vénère Boganda en parole tout simplement en parole mais en vérité en action en rien quelqu'un a dit tout à l'heure que la commémoration de la mort de Boganda cette année était tout simplement institutionnelle et c'est la vérité le Boganda ça reste quoi dans l'imaginaire de la population aujourd'hui ? rien quand vous parlez de Boganda tout ça limite son parti même qui l'a légué est resté une portion congrue aujourd'hui réduit tout simplement à la dimension de la Loubaï divisé Boganda messane Boganda messane originaire etc etc voyez donc quels sont les l'héritage quels sont les éléments fondamentaux de l'héritage qui nous a donné nous a légué bon évidemment il y a la république centrafricaine qui est le nom de notre pays donc il y a le nom de la république centrafricaine j'allais dire que ce nom est un avis qui est trop grand ça nous dépasse ça veut dire qu'il faudrait revenir à quelque chose qui convienne à notre taille et deuxièmement il y a la devise que nous avons rappelée hier lorsque nous nous sommes retrouvés dans la salle l'unité et c'était dans un contexte qui était un contexte de division comme je l'ai dit tout à l'heure nous revenions de ce moment où il fallait rassembler les différentes ethnies il fallait surtout pour l'Ouganda rassembler les différents pays autour il fallait donc arriver à cette unité alors il y a une phrase qu'il a dite que je ne m'empêche pas de vous le rappeler si la division le tribalisme et l'égoïsme ont fait notre faiblesse dans le passé la division le tribalisme et l'égoïsme feront notre malheur dans l'avenir vous voyez que c'est une parole prophétique c'est une parole qu'il a dite en 1959 mais qui prenne aujourd'hui et qui prend aujourd'hui toute son importance qui prend aujourd'hui sa valeur nous arrivons au lieu de l'unité nous sommes dans une situation où le tribalisme est exercé vous savez il n'y a pas quand j'étais en France quand nous étions étudiants il suffisait quand vous marchez dans la rue il suffisait d'entendre quelqu'un parler sango ça vous fait un frisson vous courrez automatiquement vers lui comme l'insecte qui coure après la lumière mais aujourd'hui quand j'entends quelqu'un parler sango il hésite un peu et puis ensuite vous allez vous allez le voir il vous dit que vous êtes où ? vous êtes déjà sympathique c'est une question tendancieuse mais ensuite ça vous gêne d'ailleurs du tout les gens ça vous gêne forcément et selon votre réponse il peut continuer la discussion ou bien achever la discussion mais cela est la conséquence logique de notre manière de penser la démocratie et après on a parlé de la dignité aussi comme élément important de notre devise la dignité vient du fait que même déjà à cette époque coloniale le noir était brimé les centraptitaires étaient tapés étaient battus et fouettés pour aller au travail et c'était des sous-hommes et c'est pourquoi il pensait et il a raison de penser ainsi que l'être humain doit le centraptitaires doit retrouver toute la dignité humaine doit être un homme digne et la question est de savoir est-ce que je me suis dit parce que tous les jours je regardais le reportage à la télé et à côté de ma femme ma femme me dit que je ne veux pas voir ça le sang nous sommes critiques j'étais à une concentre de l'administration le directeur général qui était à côté de moi me dit j'ai vu à la télé c'est tout fait pour pousser le débat ailleurs sur la question du droit de l'homme de la liberté etc parce que l'image n'était pas non plus l'image dont on peut être fier dont on peut être digne et voilà nous sommes arrivés dans cette situation où forcément il nous faut réaffirer et le travail c'était nécessaire parce qu'il fallait bâtir une passion il fallait donner la base du pouvoir parce que nous notre son objectif c'est de libérer l'Africain de la servitude telle est la raison d'être comme il a dit et le travail est la base le socle même du développement aujourd'hui ce que nous sommes nous avons du travail dans le monde et moi je suis de ceux qui pensent que cette crise est une opportunité c'est une opportunité et Dieu a voulu ainsi moi je crois je crois que rien n'arrive au hasard même si Satan est là mais si Dieu me permet c'est pour que nous puissions rebondir à l'écroulement et trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires nous avons ces ressources nous avons ces crépations nous avons cette éligence et je pense que si bien entendu tu ne jettes pas la pierre les hommes politiques ont fauté ou bien ont failli c'est parce que peut-être ils n'ont pas la pleine conscience du rôle qui était le leur parce que tout simplement on ne le pense pas avant d'agir je connais au moins deux ou trois hommes de l'État qui sont arrivés au pouvoir par exemple par exemple c'est le carrément des gens qui n'étaient jamais préparés à tout cet État le pouvoir était à terre il s'est penché il a pris le pouvoir tout cet homme la prune lui a dit bon il a ramassé il a ramassé donc maintenant qu'il a ramassé il faut dire qu'il en passe quelque chose mais il n'était pas préparé à ça et forcément c'est des années perdues jusqu'à ce qu'il trouve ses marques jusqu'à ce qu'il trouve le positionnement réel jusqu'à ce qu'il trouve l'idée qu'on a etc mais vous allez me dire que mes besoins de compagnie c'était préparé de longues dates à ça pourquoi il n'a pas fait mieux ça c'est un autre débat je pense que c'est une idée de béni de nous mais je pense que la réalité c'est que Bokanda nous a légué quelque chose à savoir le principe et la valeur et sa vision maintenant il faudrait vous allez dire aller un peu plus loin vous avez dit tout à l'heure que la République cento-africaine est un nom qui est trop nous rapporté ça ne nous suffit pas vous voyez que même on ne peut pas même en faire un bon usage et je réfléchissais en me disant mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin on ne peut pas puisque la République cento-africaine est un symbole d'échec est-ce qu'on ne peut pas repenser les choses autrement pourquoi vouloir garder ce nom qui nous rappelle l'échec même c'est un débat c'est un débat peut-être qu'on ne va pas surmonter ce débat aujourd'hui c'est un débat qui mérite d'être à plus fond et l'unité me semble être l'élément essentiel essentiel absolument essentiel je crois que jusqu'à maintenant je connais mon bachaka depuis moi depuis une vingtaine d'années nous avons connu qui sont les deux mais ça ne m'intéresse pas et pourtant on se voit tous les jours on se salue tous les jours on s'appelle tous les jours nous sommes des amis mais ça ne m'intéresse pas l'objectif je crois que on se voit sur des bases réelles net claires partir un pays bâtir une nation nous sommes engagés nous avons milité dans beaucoup de choses mais malheureusement aujourd'hui nous sommes encore au niveau de la vie si ce n'est pas celui du monde ça ne compte pas nous sommes encore au niveau de nous nous entretués de nous découper avec des maquettes c'est pire des choses qu'un centre africain manger un autre sauf africain ce n'est pas cela bon je pense que tout le reste on va continuer le débat je vous remercie merci merci beaucoup pour la baisse on va reprendre que le micro marche bien on va reprenner on reviendra le débat juste à ce qu'il y a une seconde intervention je vous recommande le temps de Charles Arnett pour justement aborder les fondamentaux de l'héritage politique de Barclay Niboganda et ensuite ils seront terminés de se patiner par un nouvel échange qui permettra de s'assurer ces premières ces premières demandes donc vous pouvez remercier de première façon sur le circuit des vrais qui vont répondre à ce qu'il y a de la suite de la suite de la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Tout d'abord les organisateurs de nos rencontres du jour, qui à mon sens est une sorte de rencontre de la République centrafricaine qui va vers la République centrafricaine, avec l'appui effectivement de ceux qui nous accompagnent. Je salue cette initiative simplement parce que depuis un certain nombre de temps, plusieurs forats ont été organisés par des non-centrafricains pour les faire asseoir autour d'une table et discuter de cette prise. Cette fois-ci, cette initiative, d'abord, centrafricaine, c'est le lieu de féliciter la fondation Kamash et le Tinc-Tac Finicessé pour cette initiative. On me demande de parler ce matin de Barthélémy Vouganda. En réalité, j'ai toujours du mal à parler de lui puisque, comme bon nom pour vous, je ne le connais pas. Et je l'ai découvert à travers les rudiments des cours d'instruction civique et progressivement, lors de mon parcours, j'ai pu approfondir mes recherches parce que je voulais forcément savoir qui était cet homme. Qu'avait-il de spécifique ou de spécial dans un contexte, effectivement, où il était une sorte de borgne au pays des aveugles, mais ce borgne qui devait aiguiller toute une nation à travers une construction. Donc, au regard de tout cela, je pense qu'aujourd'hui, la République centrafricaine, celle de 2014, celle qui est sous le feu des projecteurs, des télés, des radios du monde entier, est un pays, oui, parce que vous en incarnez un des éléments de cela. Puisque le peuple est là, puisque le peuple est là, les hommes sont là, la terre centrafricaine existe, je disais, j'ai écouté tout à l'heure quelqu'un dire que notre pays est immensement riche. Je me méfie souvent de cette pensée qui tend à faire croire que la ville est immensement riche, c'est qu'après, quand on voit au résultat, c'est exactement l'image de celui qui est au bord de la route, un mendiant, assis certainement sur un sac d'or, mais qui m'ont dit ? Ou encore, deuxième image, un véhicule, comme nous avons l'habitude de voir dans le pays, qui roule et qui s'embout dans un village. Et ce village, comme dans notre village centrafricain, tout le monde, le matin, est à côté du feu, et ce véhicule, avec son chauffeur et plein de passagers, qui y sont, et qui disent donc de leur véhicule, venez nous pousser pour qu'on quitte effectivement cette gadoue. Et pourtant, il suffisait à eux d'abord de descendre pour commencer à pousser leur véhicule, et ça va susciter, ne serait-ce que l'adhésion, le sentiment, ou encore une certaine apathie, pour que les vins poussent à avancer. Donc, voilà deux images qui reflètent véritablement le malheureux pays et le pauvre peuple franc-africain de 2014. Un État failli. Et pourquoi l'État failli ? Parce qu'il y a aujourd'hui cette liquidation de l'État, engendrée par ce chaos, sans commune mesure, la première fois de l'histoire, et on regarde ce triste constat, nombre d'observateurs, les centrafricains, en premier s'interrogent, recherchent les meilleures solutions, les pistes, mais n'en trouvent pas. Mais comme ça se fait partout ailleurs, est venu le temps d'aller puiser dans nos sources, chercher dans les profondeurs de notre histoire, de notre passé en partage, pour pouvoir scruter notre avenir, le bâtir autrement, et d'où effectivement cette initiative du jour, autour de celui qui représente le symbole par excellence de la gouvernance, du leadership, et le concepteur de l'État centrafricain, mais vu de lui de manière holistique, intégrant les anciens États de l'Afrique latine, parce que c'est la première initiative, qui devait intégrer la RDC actuelle, donc le Congo belge, jusqu'à l'Angola. Et finalement, on va se retrouver avec la deuxième tentative autour de l'AF, effectivement, l'histoire qui a été peinte avec brio par le posteur La Messie, je ne reviens pas dessus. Et donc, voilà un peu cette démarche. Et pour moi, j'aborderai cette thématique en parlant d'abord de cette pensée de Barthéry-Bourganda, des valeurs d'unité, de dignité, un certain nombre de valeurs qu'elles contiennent ou qu'elles incarnent. Et dans un deuxième temps, nous tenterons ensemble de voir si ces valeurs peuvent-elles être adaptées au contexte du moment. Donc, de la pensée de Barthéry-Bourganda, comme je l'ai dit et sous une tribune ailleurs, Barthéry-Bourganda avait rêvé et finit par créer un État uni, digne par le travail de sa population autour des valeurs d'unité, de dignité et de travail. Donc, je ne reviendrai pas dessus puisque Alain l'a si bien développé et aujourd'hui, chacun peut se faire une idée précise de ce que sont devenus ces trois éléments fondateurs de la dévie centrafricaine. ensuite, Boganda voulait affranchir du jour de la servitude l'oubangien, donc son proche compatriote laéphien parce qu'il avait intégré non seulement la crise centrafricaine mais au niveau structurant un film mais grand d'ailleurs son dernier poste savait très bien que Boganda a beaucoup plus travaillé à l'extérieur qu'à Bangui quand il s'est africain que ce soit au palais Bourbon ou encore à Brazzaville comme président du Grand Conseil et donc chaque fois qu'il était aux affaires il était à l'extérieur et on parlait tout à l'heure de Foué Pouaï mais la difficulté a acquis du fait que lors des élections pour le choix du président du Conseil de l'Afrique centrale où Foué Pouaï qui était de l'Afrique de l'Ouest était candidat et Boganda l'a brillamment battu il faut le rappeler d'où effectivement cette difficulté des leaders d'attente et donc Boganda il ne voulait pas s'arrêter à l'oubangien à l'AFien mais à l'Africain ou à l'homme noir tout court dans l'idée effectivement qui a été développée par les panafricanistes ou les grands Eugène Dubois et donc tout ce que vous pouvez connaître par rapport à cette situation donc mais Boganda n'a pas tiré ses valeurs comme ça il fallait qu'il s'adosse à quelque chose et ses valeurs en fait n'ont rien d'autre que les fondements humanistes du milieu duquel il était issu catholique prêtre mûl par les valeurs de Taylor de Chardin de Paul Claudel ou encore de Charles Péguy donc il était effectivement de ceux qui mettaient en exergue la question de la dignité humaine le Zocueso mais qui en fait s'inscrivait dans la voie de ligne du principe des grands penseurs des siècles de lumière des principes fondamentaux qui ont caractérisé la France et surtout vous le comprendrez après vous savez que le méfane duquel effectivement était contenu ses valeurs était créée à 49 donc une année après la déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1848 à Paris donc vous voyez la logique mais la cohérence qui part effectivement des lumières de la déclaration donc les 279 1789 et la D48 et donc vous regardez on ne peut pas faire autre chose que cela deuxièmement il avait également tiré cela euh du fondement historique en fait de sa conception qui n'est rien d'autre que les béatitudes qu'il retrouve dans Saint Matthieu heureux 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 en réalité c'est de là qu'il a tiré sa conception qui en fait ont été structurées en pensée politique maintenant quelles sont les possibilités d'application des dites idées pour la reconstruction d'un état de droit post-crise parce que nous y sommes la crise mais il faut s'en sortir et je suis de ceux qui pensent que cette crise là elle doit pour nous être une sorte de phénomène on ne doit pas trop y rester et au contraire il faut s'y adosser pour pouvoir répondre très rapidement parce que sans cela on va revenir à mes images de tout à l'heure de ceux qui sont là à pleurnicher éternellement et donc c'est pour cette raison que ce soir je vais beaucoup plus m'apprésentir sur les développements des sorties de crise par rapport à cette situation parce qu'il nous faut nous approprier notre destin et devenir dignes de développer notre pays par le travail et de faire et donc ça va être la conception ou bien tout le travail que ce soit il faut d'abord aujourd'hui à chaque centre africain et à chaque centre africain une forte conscience nationale et une forte volonté politique à tous les niveaux je dis bien à tous les niveaux mais en commençant par ceux-là même qui ont aujourd'hui dans leurs mains la responsabilité de porter la résistance africaine c'est-à-dire le groupe de leadership le groupe managérial à la tête ensuite nous devons réaffirmer quoi qu'il advienne c'est l'exemple de la bouche qui effectivement enveloppe tout quoi qu'il advienne en dépit de nos divergences en dépit de nos diversités bien au contraire justement nous sommes une sorte de mosaïque de peuples appartenant à diverses régions de cultures différentes à diverses ethnies mais qui fondent effectivement la richesse culturelle la richesse africaine et j'en suis fier j'en suis fier d'écouter le breton j'en suis fier d'écouter celui qui vient de Yablamba j'en suis fier d'écouter le Naoro j'en suis fier d'écouter tout ce que le litos peut nous produire ou encore le bidiguili peut nous sortir ou encore le ali le moum le sara c'est ça l'identité nationale africaine constituée d'une mosaïque de peuples d'une mosaïque de cultures additionnées les unes aux autres qui essaient de faire effectivement cette beauté cette richesse la richesse africaine que je dis toujours une invisible et éternelle oui elle doit être éternelle dans l'histoire des peuples et des états du monde il y a eu des phases critiques c'est ça la crise parce que la définition triviale c'est crise égale état de crise c'est-à-dire état de remise en cause et de prise de conscience et ensuite après avoir affirmé ces principes il nous faut traduire enfin et d'aller faire et ça je vous invite chacun dans ses compartiments sociaux et sociétaux pour essayer de traduire les cinq verbes en fait qui ne sont pas les verbes du méthane mais sont les verbes humaniques pour bâtir à nouveau ce pays tant levés par lui et en structurant effectivement quitte à inverser l'ordre de ces cinq verbes et hier je voyais encore les images qui ont été produites par UN habitants et quand j'ai vu le nombre des bâtiments qui ont été détruits les maisons qui ont été incendiés les villages qui ont été incendiés est-ce que en dehors des questions sécuritaires à terme le loger qui n'a jamais fait l'objet d'une priorité ne devienne pas effectivement une des priorités essentielles mais donc après la traduction dans les faits un de ces valeurs parce que vous savez pour grandir il déteste les oasis dans ses discours c'est le mot qu'il dit chez lui oasis donc après cela je crois qu'il nous faut aujourd'hui avoir les valeurs de la délégation les valeurs de l'intégrité les valeurs de moi à cause nationale et la bonne mise en oeuvre de ces cinq verbes additionner les uns aux autres nous bâtissions quelque chose de solide et de stable j'y rêve et j'y crois également pour conclure Barthélémy Bouganda reste l'icône de l'unité nationale la référence d'un leadership rassembleur et je suis juriste et juriste francophone incarnant la notion du pater familial le bon père de famille parce que le bon père de famille il sait exactement qu'est-ce qu'il veut pour sa famille sa progéniture et je suis de ceux qui pensent que ces idées sont encore très actuelles il avait fixé un cap il avait tracé une voie et aujourd'hui le reste du travail doit être fait par vous et moi au service de nos enfants 56 ans après son rêve qui peine à se réaliser pourrait le devenir si chaque centrafricaine si chaque centrafricain tire véritablement le leçon de cette longue et profonde crise dans laquelle nous vivons et dans laquelle il faut vite en sortir pour pouvoir s'approprier notre destin ça n'est pas une fatalité non il faut refuser de croire que c'est une fatalité ça nous est arrivé ça doit nous booster c'est un mot impropre mais agir et agir mieux d'autres états ont connu pire les centrafricains peuvent et doivent rebâtir un nouvel état stable prospère et ouvert sur le monde c'est possible c'est faisable oui et nous avons mais véritablement tous les outils entre nos mains à chacune et à chacun de vous à chacun de nous de s'en servir pour bâtir à nouveau un pays où il fait bon vivre pour nos enfants je vous remercie merci beaucoup vous avez été ancien ministre et nous avons plaisir à vous entendre cet après-midi sur les problématiques lors de la table ronde mais à présent je vous propose de vous ouvrir le débat sur les thématiques qui ont été abordées lors des deux dernières interventions à savoir les fonds d'aventure d'héritage de l'article de Ndanda ainsi que cette crise des valeurs donc je vous demanderai dans vos questions dans vos interventions d'être relativement conseillé de bien effectivement intervenir sur les thématiques qui ont été abordées et de garder pour cet après-midi et notamment à la table ronde les solutions futures pour la reconstruction d'un système difficile dans la petite de la petite partie de la petite partie de la petite partie de la petite partie de la manière à ce qu'on puisse bien structurer cette journée et qu'on aborde là les deux points qui ont été évoqués par la médecine et la dernière intervenante donc si quelqu'un veut intervenir de bien se présenter et de pouvoir donc en cette phrase poser sa question et donc rebondir sur ce qui a été je vous remercie une fois de plus je suis Gondje Dzenen Godfra Luther coordonnateur général du collectif Touche pas ma constitution doctorant en sciences politiques ma question s'adresse à celui qui m'a donné naissance sur le plan intellectuel et à l'ancien ministre au professeur Douban il a fait allusion ici à un volet très important nous avons pu diagnostiquer la société et il a soulevé un problème un problème des groupes manadiria j'ai eu à prendre un article récemment sur ce qu'on appelle la responsabilité ou le chaos politique centrafricain à qui la responsabilité faut-il continuer dans cet élan avec les indicateurs que nous disposons c'est-à-dire l'allié classe politique ou il faut donner naissance à une nouvelle classe politique voilà le sens de ma question on va peut-être prendre d'autres questions on va vous réclamer de manière globale il y a d'autres personnes dans le public qui peuvent faire intervenir ou précis qu'on sait alors bonjour monsieur Douban la rubrie centrafricaine est en crise alors après avoir développé les fondamentaux qui ont marqué l'esprit de notre président fondateur Martini Bouganga comment pouvez-vous faire pour appliquer ces fondamentaux pour jubiler la crise du village du centrafricain je vous remercie ça ne peut pas marcher pourquoi je dis ça ? parce que quand j'ai regardé la conférence Sorbonne à l'université avec les universitaires cette vidéo de l'Iberia nous ne pouvons pas les exclure sinon il n'y aura pas de fait et nous devons pardonner pardonner justice je pense je pense j'ai que ma contribution à donner à mon frère je n'ai pas de questions à poser merci bonjour à tout le monde je suis monsieur Mathieu Renato de Montpellier je voulais vous remercier le conférencier et je voulais vous poser une question est-ce qu'on peut poser les questions aux deux conférenciers on peut vous poser voilà merci ma première question c'était un monsieur conférencier docteur Alain il avait dit dans ses interventions que Bouganda est mort Toto laissant tous les chantiers l'indépendance est arrivée Toto Bokassar a pris le pouvoir Toto Daco Daco Toto Kolumba Toto n'était même pas aussi préparé et la nation n'était pas encore confus en 1960 et là Bouganda est mort en 1950 tout à l'heure l'ambassadeur il a dit nous tous tous ces conférenciers c'est sûr les accords de 1960 voilà la question c'est celle-ci nous qui appartenons parmi ceux de génération 70 donc depuis 1959 comme tout n'était pas encore construit c'est encore Toto nous sommes encore de cet accord quelle est notre position par rapport à ça est-ce que nous sommes dans un état est-ce que tout ce qui sont nés à 1960 qui n'est pas encore construit et toutes les générations des gouvernants qui sont venus après c'est encore Toto c'était pas encore préparé c'est-à-dire est-ce que nous sommes encore nous voyons comment nous voyons encore c'est quand même en arrière parce que rien n'est fait rien de Bouganda aucune des pensées de Bouganda jusqu'au jour d'aujourd'hui de vos interventions personne n'a pensé à ça ni à développer ni à aucun des chefs d'État qui l'ont succédé n'ont réalisé aucune de ces pensées aucun de ces objectifs comment nous positionnons nous depuis ces 49 ans c'est ma question à monsieur Alain Amnes concernant monsieur Charles Douban l'a dit il ne connait pas Bouganda il connait seulement à travers les institutions styliques là je le félicite moi pareil c'est à dire depuis ces années moi j'ai fait toutes mes études en centrafrique comme beaucoup d'entre nous sont venus à travers les études durant la même chose le peu de documents qui nous ont laissé par les français c'est eux qui ont fait ce document et jusqu'au jour d'aujourd'hui concernant Bouganda en centrafrique moi ce que je connais quand je suis conduit en centrafrique et à chaque 29 mars la mort de Bouganda qu'est-ce qu'on organise en centrafrique elle marche que tout bon elle est stable parce que Bouganda il y a une coupe c'est à dire est-ce que personne n'a pensé à développer comme aujourd'hui pour moi j'ai connu certains mots de Bouganda certaines pensées de Bouganda quand j'en pense quand j'ai fait certaines de mes recherches exactement comme monsieur Douban quand il est devenu accédé au Gros parce qu'il a connu une certaine chose est-ce que nos hommes politiques est-ce que nos intellectuels ont pensé à ces relais-là est-ce que la conscience de ce monsieur Bouganda aujourd'hui qui nous rassemble ici est-ce qu'on a pensé à développer nos enfants bien nous c'est moi est-ce qu'on a beaucoup de scientifiques à chaque fois quand on parle des centrafricains qui sont dans des institutions ce sont des docteurs ce sont des ceux-ci ce sont des ceux-là mais il n'y a aucun document qu'ils ont laissé à nous et aussi à nos enfants qui nous sont venus c'est bon c'est bon on va peut-être répondre à votre première pose pour redonner à la parole à l'aise on essaie au contraire aussi de répondre et puis au contraire c'est bon c'est bon j'ai la chance de n'avoir qu'une seule question et je peux y répondre très rapidement c'est Nadou dont je connais le père qui a posé la question de savoir puisque tout est trop 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 finalement qu'est-ce qu'on va faire moi je pense qu'il faut être honnête et se dire que notre pays je l'ai dit tout à l'heure c'est un prématuré qui a des handicaps mais je pourrais même dire autre chose c'est comme un pays c'est comme un homme qui est né mais qui n'a pas grandi c'est-à-dire que nous sommes véritablement un pays puisque nous sommes là nous sommes reconnus à l'ONU nous avons des ambassadeurs chez nous nous avons aussi des ambassadeurs dans d'autres pays nous sommes à l'état c'est clair juridiquement ça existe mais en fait nous souffrons de plusieurs maux dont le déficit de leadership ça c'est écrivant c'est écrivant je connais des gens qui sont lorsqu'ils sont nommés ministres leur première ambition c'est de voir combien ils vont voler combien ils vont avoir combien de maisons ils vont construire combien de femmes qu'ils vont avoir ça c'est la triste réalité donc il y a un déficit de liberté en Chine et je me dis que c'est une chance la crise que nous vivons mais encore plus cette crise est-ce qu'un autre monstre ne va pas sortir toute la question est là c'est à nous de nous organiser pour pouvoir mettre sur pied une nouvelle approche politique avec de nouveaux hommes mais sans nous j'étais à la poubelle nous autres de d'autres générations merci l'ancienne liane se tisse ou bien la nouvelle liane se tisse sur l'ancienne vous avez compris ce que je voulais dire voilà donc ne me demandez pas de rompre entre une génération qui a fait ce qu'elle pouvait avec ses forces et ses limites et cette jeunesse justement on nous parle toujours du type de jeune lourd aux dents longues mais parfois qui manque d'expérience parce que dans nos précipitations on veut tout avoir et tout de suite c'est possible et c'est bien j'aime bien cette ambition mais en même temps fixons-nous des cadres organisons-nous autour de notre volonté cherchons les moyens mettons en place la structure pour pouvoir atteindre ses objectifs en évaluant on aura les résultats il n'y a rien à faire je suis de ceux qui pensent que la réduction traficienne effectivement comme l'a tout bien rappelé le professeur Al-Namézi l'étudiant a dépassé son enseignant et j'en suis fier mais aujourd'hui à mon sens devrait retrouver au regard de la crise en tirant toutes les leçons pour pouvoir se projeter dans l'avenir les gens arrivent chez nous par accident et pas par accident ça a été rappelé sans préparation aucune sans vision on ne sait pas d'où on vient où on va avec quels moyens pour quels objectifs sans réduction de compte sans évaluation et vous demandez un résultat il est là c'est pour cette raison que la crise doit être pour nous un complète pour nous approprier notre destin pour nous fixer un autre cap et un autre type managérial avec des gens qui connaissent les outils du monde de notre temps pour pouvoir enfin demander et obtenir notre place dans le concert de la science c'est possible et c'est crédible vous m'avez compris vous me direz que c'est un peu la langue de bois oui c'est le diplomate aussi oui vous êtes très diplomate et pour moi je vous ai demandé je vous ai demandé pour parler pour parler comme Morin mais prenez le pouvoir donc c'est éviter l'opportunité de prendre en main votre destin et cela ne peut se faire que justement dans la conjugaison des efforts des uns des autres autour pas d'hommes providentiels mais à ma part ce n'est pas vrai oui il y a dans la vie des rencontres fortuites entre un homme et une histoire et ces hommes c'est le cas du général de Gaulle le cas de Barthémy Boganda et ces hommes vous les avez dans chaque pays une fois tous les siècles mais vous pouvez construire également vos hommes mais d'abord je crois qu'il faudrait mettre l'accent sur la vision quand vous avez une vision claire qui est portée par le grand nombre certainement vous trouverez à l'intérieur des porteurs pour pouvoir le faire vous savez pourquoi je le dis c'est vrai Jésus n'a pas écrit il a parlé les autres l'ont fait mais qu'on soit n'importe quelle dénomination on a tous en partage ces valeurs incarnées dans le livre saint et donc ça n'est plus une question d'homme puisque nous partageons les mêmes idées c'est ça Boganda pourquoi on reprend cette entienne des cinq verbes parce qu'il avait vu pourquoi on parle de dignité unité dignité de travail parce qu'il avait vu et donc pour moi je crois qu'aujourd'hui est venu le moment que vous approfiez votre détente et vous ouvrir les opportunités avec les hommes du moment pour fixer un autre cadre je suis toujours peiné d'écouter qu'il faut rompre avec Paris il faut rompre avec Washington il faut rompre avec ceci c'est vrai mais en même temps nous sommes en 2014 je parlais tout à l'heure d'outils qu'il faut s'approprier en 2014 pour pouvoir fonctionner dans un monde globalisé dans un monde international dans une communauté internationale où notre pays la République centrafricaine a toute sa place à sa place à toute sa place c'est au nom de cela qu'en ce moment vous avez tout ce monde au chevet de la République centrafricaine oui c'est au nom de cela parce que si nous étions une sorte de Montland à la Robinson Crusoe personne ne viendrait chez nous on ne vient pas uniquement à cause de nos mines à cause de nos cotères à cause de nos eaux parce que nous aussi nous faisons partie d'une communauté du destin dans un monde globalisé il faut le reconnaître c'est important maintenant à l'intérieur de cette grande famille chacun apporte avec intelligence ce qu'elle a à donner et ce qu'elle a à recevoir c'est pour cette raison quand vous avez des gens qui conceptualisent qui pensent un pays en tenant compte notre temps naturellement il n'y a pas de problème c'est une question d'intelligence aujourd'hui notre pays est sous curatelle ce n'est pas sur la tutelle c'est une curatelle et c'est ce qui va se passer malheureusement parce que on continue à nous faire croire pour ne pas aller à la tutelle donc on peut mais on nous dit curatelle parce que vous êtes majeur on va vous accompagner et donc ça justement en majeur on aurait pu saisir aussi l'occasion pour nous intégrer dans le dispositif international et exister et nous appropier notre destin donc voilà chers compatriotes sans langue de voix mais tout autant aussi en restant vous savez je suis prémodéré sur ce genre de vue je préfère qu'on s'affaille sur nos forces en tenant compte de nos limites pour pouvoir avancer et de toute manière avec tout le monde et chacun a sa place pour bâtir une nouvelle réplique sont à ce qu'elle je suis de ceux qui pensent à ça qui croient mais dure comme ça et ça se fera avec vous pour vos enfants parce que vous voulez que je réponde à chacun non je crois que c'est global monsieur l'ambassadeur vous voulez interdire un peu après alors on clôture pour ce matin peut-être quelques mots de conclusion ou aussi monsieur Thomas qui se plaît d'un petit mot afin de conclure et de reprendre donc les conférences je pense que c'est pas que vous voulez dire juste quelques mots de conclusion parce qu'il y a encore beaucoup d'échanges qui vont avoir lieu cet après-midi depuis le panier en fait ils ont dépassé non juste pour revenir sur les deux interventions très riches et sur les débats qui ont fui en fait ce qu'on retient vraiment c'est déjà toute la capacité d'histoire notamment sur la prêve de Londres ce qu'on retient c'est aussi justement un certain nombre de valeurs et de principes c'est ce qu'était le module de cette matinée sur lesquels s'appuyer notamment pour penser à une communauté et un nouveau destin il y a déjà même si on n'était pas vraiment dans cette politique il y a déjà des solutions qui ont été évoquées justement sur ce nombre peut-être un peu trop lourd à porter et peut-être qu'il faudrait réfléchir à autre chose on a eu aussi toute la difficulté avec les générations passées qui ont été à la fois un peu dénoncés mais un grand qui faut réhabiliter et on voit bien que cette difficulté de construire ensemble un avenir donc voilà cette dimension qui a revu plusieurs fois donc voilà il faut aussi pardonner justement à certains gouvernants et pardonner sur certaines périodes sur certains épisodes et puis aussi ce qui a été aussi mis en avance c'est le fait de ne pas avancer le cadre de manière trop isolée justement l'intégrer dans un monde plus globalisé bien apprécier justement toutes les relations qu'on retrouve notamment entre la République centrafricaine et la France mais également d'autres pays et donc construire une communauté de destin dans un monde global donc il y a encore pas mal d'éléments qui vont être évoqués cet après-midi et puis je pense qu'on va arriver à cette fois vers plus davantage de solutions pour être un peu plus plus merci en tout cas pour les échanges de ce matin et je rappelle que M. Douban est à la lune d'Opinion Internationale donc vous pouvez le suivre il a dit un peu la même chose qu'il a dit ce matin sur Opinion Internationale il y a un très bon article de lui donc c'est la pause nous nous retrouvons après le déjeuner pour la poursuite de la conférence merci merci